L'image disparaît de Constantinople L'image disparaît de Constantinople pourrait apparaître à Rome au début du VIIIe siècle, dans la chronique des papes. En 753, peut-on y lire, une image non faite de main d'homme a été portée en procession par le pape Étienne II pour demander la protection divine contre l'envahisseur lombard. Une fresque montrant l'ancien hôtel et le coffre-fort de la relique, édifiée par le pape Jean VII entre 705 et 707 dans l'ancienne basilique Constantinople, a été mise à jour récemment dans les grottes de la basilique Saint-Pierre. La première ostention publique à Rome aura lieu bien plus tard, au XIIIe siècle. Le pape Innocent III institua l'ostention de l'image au cours d'une procession solennelle le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Il est intéressant de remarquer que ce dimanche est appelé le dimanche en hystéra, d'après les premiers mots de l'introïde, « Que la terre entière t'adore, ô Dieu ! » Et en effet, c'est dans cet esprit que venaient les pèlerins. Ils affluaient pour adorer le Seigneur, Dieu fait homme, dont le visage était visible sur le voile. C'était une grande fête. À cette occasion, le pape accordait l'indulgence plénière et bénissait la foule avec l'image. Après sa disparition de Rome au XVIIe siècle, elle restera donc cachée près de 400 ans dans un des endroits les plus reculés d'Italie, à l'abri des vicissitudes de l'Histoire, vénérée seulement par les habitants de ce lieu sous le vocable de Volto Santo. Cependant, son existence n'était pas ignorée totalement de tous. En 1963, Padré Pio a confié à un de ses confrères que le Volto Santo de Manopelo était certainement le plus grand miracle que nous ayons sous les yeux. Le 22 septembre 1968, il a été aperçu au premier rang de l'église de Manopelo à genoux, priant sous la précieuse relique. Quelques heures plus tard, il décédait dans sa cellule qu'il n'avait jamais quittée depuis très longtemps. Par une ultime bilocation, il était allé contempler sur terre, une dernière fois, le visage de celui qu'il allait rejoindre. Benoît XVI se rendra au sanctuaire de la Sainte Face de Manopelo en septembre 2006. Ce fut son premier voyage hors du Vatican, décidé par lui-même. Quinze jours plus tard, il éleva la petite église au rang de basilique mineure. Et pour finir, écoutons-le exhorter les fidèles réunis sur le parvis de l'église. Nous tous, comme le disent les psaumes, nous cherchons le visage du Seigneur. Et cela est aussi le sens de ma visite. Essayons ensemble de toujours mieux connaître le visage du Seigneur. Et du visage du Seigneur, puisons cette force d'amour et de paix qui nous montre aussi le chemin de notre vie. Et du visage de la Sainte Face de Manopelo